On est à huit jours de l'ouverture des Olympiques de Paris. Ça s'en vient. On est dans les derniers préparatifs. Quand on parle d'olympisme chez nous, si je vous dis Barcelone, 1992, la juge brésilienne, vous pensez tout de suite à notre prochain invité, Sylvie Fréchette, championne olympique de natation artistique. Bonjour, Sylvie. Bonjour, vous allez bien? Oui. Et vous, est-ce que vous êtes fébrile? Évidemment, vous avez un nouveau rôle cette année aux Olympiques. Vous allez être analyste, c'est ça? En fait, oui, je vais être analyste. Huit jours, c'est tellement long, mais c'est tellement rapide en même temps. Puis grâce à la belle couverture qu'on a dans les médias sociaux, on a un décompte, on voit le départ des athlètes vers les Jeux, on voit tout ce qui se passe. Alors oui, la fébrilité est vraiment à son comble. Oui. Vous le vivez autrement qu'avant, c'est-à-dire que vous êtes de l'autre côté un peu du miroir, vous le vivez un peu de façon extérieure, mais vous comprenez comment les athlètes se sentent. Oui, tellement. Je pense qu'une fois qu'on a été olympien, une fois qu'on a vécu l'expérience, ça vient dans nos gènes. On parle d'olympisme, les étincelles apparaissent, l'adrénaline entre en compte. On sait qu'il va y avoir une pression énorme, on sait qu'il va y avoir des souvenirs, on sait qu'il y en a qui vont être déçus, on sait qu'il y en a qui vont être contents, il va y avoir des belles surprises. Sur qui ça va tomber? Qui sera l'histoire inspirante? On en a déjà beaucoup au Canada. Je vous dirais qu'en attaque artistique, c'est tellement une belle équipe, mais tellement une belle équipe. Alors, je compte les deux d'autres, définitivement. Et on vous voit présentement à l'oeuvre, alors que vous étiez, je pense que c'était au championnat des maîtres, vous aviez participé. En tout cas, vous n'arrêtez pas deux minutes, je lisais sur vous, j'en étais littéralement essoufflé. Mais revenons juste un peu à 1992 dont j'ai parlé. J'ai appris un peu à... Vous n'aviez aucun souvenir de 1992? Non. Puis ça a été... L'autre temps, ça a été la fuite pour moi d'essayer de comprendre pourquoi je n'avais pas de souvenirs. C'est surtout mes enfants, mes deux filles, Emma et Maya, qui me disaient, « Maman, pourquoi tu ne nous en parles jamais? » « Pourquoi tout le monde t'en parle, puis t'écoutes, mais toi, tu ne nous en parles jamais? » Puis on dirait que je repoussais ça un peu du revers de la main en disant, « Maman, on ne s'en souvient pas. » Comme si c'était normal. Mais est arrivé un moment où j'ai fait une conférence durant la COVID pour un groupe, au voyage en direct pour ne pas le nommer, puis eux étaient pris aussi. Les compagnies de voyage, c'était difficile. Pour moi aussi, c'était difficile. Je ne pouvais pas entraîner, je ne pouvais pas faire de conférences. Puis dans la période de questions, quand ils m'ont demandé, « Sylvie, si tu avais à choisir un endroit à travers le monde où tu voudrais aller, ce serait quoi? » Et sans même réfléchir, ce qui est sorti, ça a été Barcelone. Puis quand ils m'ont demandé pourquoi, j'ai dit, « Bien, parce que je ne m'en souviens pas. » Incroyable. Je rappelle aux gens qui l'ont oublié qu'outre l'injustice dont vous aviez été victime, il y avait eu le suicide de votre fiancée à cette époque-là. Vous avez littéralement fait un choc post-traumatique. On vous l'a diagnostiqué. Oui, ça n'a pas été diagnostiqué officiellement, mais j'en ai parlé avec ma psychologue puis avec plusieurs personnes du milieu. Puis en fait, c'est aujourd'hui même, le 18 juillet, que c'est arrivé il y a 32 ans. Puis c'est drôle parce que depuis que j'en parle, j'ai commencé à en parler un peu. Puis je me dis, si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Qui va le faire? Et si vous saviez le nombre de témoignages que j'ai reçus de gens qui disent, « Merci d'en parler. » Ça met des mots sur ce que moi aussi j'ai vécu. Puis tu sais, ce n'est pas obligé d'être dans une situation de suicide. C'est dans une situation de trauma où vraiment on est ébranlé jusqu'à notre âme qui nous met dans cette situation-là. Puis aujourd'hui, je l'accueille. J'accueille tout ça avec tellement de réconfort, avec tellement de... On dirait que ça me fait du bien de savoir que je suis normale. Ben oui. Que c'est normal. Puis c'est beau, c'est fort comment le corps puis l'être humain est fort pour nous permettre de passer à travers la vie alors que ça devrait être simple et joyeux. Mais par moments, c'est plus difficile. Puis quand je regarde aujourd'hui ma performance de Barcelone, je me dis, finalement, ça a dû être pas pire. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas malheureuse. Je vous confirme, c'était pas pire. Les retombées des Jeux olympiques sont quand même extraordinaires. Je sais que vous êtes retournée à Barcelone avec vos filles. Vous avez fait la paix avec Barcelone, dans le fond. Tout à fait. J'avais très peur de retourner à Barcelone. J'avais peur de ce qu'elle allait remonter. Ben, je me disais, je m'en souviens pas, mais il y a peut-être des choses qui ont été plus difficiles qui vont remonter. Il y a peut-être... Je suis tellement fière d'avoir eu le courage de le faire. Naturellement, j'ai été accompagnée. J'ai été accompagnée par mes filles. J'ai été accompagnée par Benoît, mon amoureux. Toute l'équipe de voyage en direct était avec moi. J'ai été accueillie par une championne espagnole qui était là, Gemma Mengual, qui était bénévole aux Jeux olympiques de Barcelone. Alors, je lui ai demandé tout simplement, « Pourrais-tu, s'il te plaît, me raconter Barcelone à travers tes yeux et à travers tes souvenirs? » Alors, ça a été... Elle m'a pris par la main, littéralement. Puis, elle m'a fait entrer à la piscine. Elle m'a fait faire le tour du musée. On a nagé ensemble. Puis là, il faut que je vous le dise, mes filles disaient, « Maman, on nage avec Gemma Mengual. » Puis moi, j'ai dit, « Excuse-moi, moi, je suis votre mère. » Alors, ça a été des beaux moments. Puis comme mes filles sont des nageuses aussi, bien, ça nous a permis de se réconcilier face à mon passé, face à mon trou noir, face à notre sport. Donc, pour nous trois, finalement, c'est une libération puis un tremplin vers la prochaine étape. Quelle belle façon de se réconcilier avec le passé. Et je regarde... Votre vie est une course à obstacles. C'est incroyable. Vous avez vécu des moments difficiles pendant la pandémie. Vous avez réclamé de la PCU. Évidemment, il y avait moins de contrats de conférencière. Là, vous êtes conseillère financière maintenant. Vous êtes retournée aux études. Il n'y a rien qui vous arrête. On a l'impression que les épreuves de votre passé vous permettent d'affronter l'avenir. Vous savez, dans les conférences que je donne, je répète souvent que le sport, c'est la plus belle école de la vie. Et je pèse mes mots. Le sport... Quand tu fais du sport, tu ne gagnes jamais ta première compétition. Si tu n'es pas dernière, tu es avant-dernière. Puis si tu es championne, tu es chanceuse. Watch out la deuxième. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours... Mais en fait, on nous apprend les règles. On nous apprend le respect. On nous apprend le travail d'équipe. On nous apprend la persévérance, la détermination. On nous apprend à planifier. On nous apprend à se dépasser. Même quand on est malade, quand on est mal, quand on est perdu. On nous apprend à aller chercher de l'aide. On nous apprend à regarder les meilleurs que soient pour s'en inspirer. Pas pour faire pareil. Pour faire mieux. On nous apprend à être unique pour faire notre place. Donc, moi, ça a été le plus beau cadeau de ma vie de faire du sport et d'avoir été entourée par mes entraîneurs, ma famille, mes parents qui m'ont aidée à aller chercher ces outils-là. Puis j'ai 57 ans maintenant. Puis watch out. Parce que oui, je suis peut-être conseillère maintenant à l'assurance collective. Mais j'ai d'autres défis qui s'en viennent. Je n'en doute même pas vraiment. C'est admirable de voir. Je me disais, elle n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour faire tout ça. Mais je sais que vous carburez à ça. Vous carburez au défi. Et je voulais juste prendre le temps de souligner en terminant que vous avez également contribué à dénoncer les abus dans le sport. Ça fait partie de vos nombreuses contributions au monde du sport et à la société québécoise. Vraiment, bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter de très beaux jeux, Sylvie. Profitez-en en tant qu'analyste. Et merci de nous avoir parlé de votre expérience ce matin. C'est un plaisir. Merci. À très bientôt. Au revoir.